Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 juillet, jour férié US, donc je ne traite pas aujourd'hui, pour notre format, notre revue d'analyse, pour jeter un oeil, pour préparer la semaine de trading. Alors cette vidéo-là, pardon, ce format vidéo, je vais essayer de le poster généralement le samedi après-midi, mais là j'ai eu très peu de temps ce week-end, et comme c'était un jour férié US, et bien j'ai préféré réaliser et poster la vidéo aujourd'hui, ce lundi, plutôt que dimanche soir, je trouvais que poster une vidéo le dimanche soir, bon ce n'était pas forcément très bien. Et comme nous sommes un jour férié US, il ne faut pas se presser aujourd'hui, on peut un petit peu trader, on peut gagner un petit peu, maintenant moi je préfère trader en ce moment les indices US à ceux européens, et donc forcément pour trader les indices US aujourd'hui, ça manque un petit peu d'intérêt, ça ne devrait pas bouger énormément, donc je préfère arriver relativement frais demain, bien gagner demain en intraday, en scalping, plutôt que de me fatiguer quelque part pour pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, je le rappelle, certains l'ont remarqué et m'ont remercié pour la référence, en termes de calendrier économique, c'est Forex Factory, vous voyez aujourd'hui que vous avez un bank holiday aux Etats-Unis, ce site est très bien fait, ça vous permet de savoir qu'aujourd'hui, on a un jour férié aux Etats-Unis par exemple, c'est important, et vous avez les news ici, vous avez les graphiques des différentes annonces macroéconomiques, etc., vous avez ici en cliquant sur l'icône dossier, une description des différentes news, donc ça il faut le regarder en fait à l'échelle de la semaine, et également tous les matins pour faire un petit peu le point sur ce qui va rythmer l'évolution des marchés financiers. Voilà, donc je rappelle ce site internet qui pour moi est très important. Ici, donc vous avez quelques matières premières, c'est intéressant de les regarder, également moi j'investis plus que je ne trade les actions, mais ça je vais faire un petit rappel, moi je trade principalement par exemple le Nasdaq, je vais trader également le CAC 40, beaucoup, mais ces indices-là, c'est quoi ? C'est des indices d'actions. Beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier, à se focaliser sur les graphiques, sur les bougies, sur leurs indicateurs techniques, et oublient que ce qu'ils trade, c'est quelque chose de réel. Si on regarde un petit peu, pas mal d'actions, je vais vous en mettre quelques-unes, LVMH, j'ai un support ici que j'avais tracé il y a longtemps, vous voyez qu'on est dessus, qu'on le tient bien. Kering, même chose, en hebdomadaire, alors pourquoi Kering, Kering, Kering ? Ah non, ce n'est pas Kering que je voulais montrer, je pensais trouver Hermès, mais en gros on a un petit support ici aussi, et je voulais vous montrer Hermès, qui est également sur un support hebdomadaire, donc très fort sur actions. Christian Dior, même chose, si je vous montre également du Tesla sur le graphique, superbe support, ici, qu'on tient depuis assez longtemps, Apple également. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que sur indices, en fait, c'est moins clair. Sur indices, ces supports sont moins clairs, mais les grosses capitalisations, il faut savoir que le Nasdaq, essentiellement, c'est du Apple, les grosses capitalisations sont, elles, à peu près toutes sur de puissants supports hebdomadaires. C'est pour ça, finalement, en plus du fait qu'on soit sur indices en daily, dans des canaux que je vous ai signalés la semaine passée, on était à ce moment-là sur le Nasdaq, ici, on a échoué à le casser, on a redescendu, et quand j'ai commencé la vidéo, il y avait ces deux rectangles ici, parce que c'était des tracés que j'avais fait avec un élève, où j'expliquais qu'on était en train de faire quelque chose qui ressemblait à un double bottom. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est qu'on traite des indices très bien, ce sont des indices d'action, et même si vous n'investissez pas, mais c'est conseillé d'investir en action à long terme, de toute façon, je vous le conseille, et investir en action, en plus, vous poussera à mieux comprendre les indices, parce que vous regarderez un petit peu le prix des actions, les graphiques hebdomadaires, vous comprendrez vraiment globalement où en est le marché. Voilà, donc là, pour moi, on est en train de faire quelque chose qui ressemble à un double bottom, je vous l'ai expliqué hier, nous sommes en bear market, et ce bear market, pour des raisons un petit peu fondamentales, va durer potentiellement jusqu'à deux ans. Alors, pourquoi ? En fait, c'est très simple, si on regarde la politique budgétaire et monétaire de la zone euro, on a par exemple un gouvernement français qui fait des chèques. Alors, c'est très bien, c'est super, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, donc c'est super de faire des chèques, mais ça entretient l'inflation. Et de l'autre côté, on a la Banque centrale qui, pour lutter contre l'inflation, monte les taux d'intérêt, et en fait, ces deux politiques-là opposées, en fait, budgétaire et monétaire, font que, eh bien, ça va être très compliqué de lutter contre l'inflation. On commence à observer, même en Europe, un début de cercle un peu vicieux inflationniste, c'est-à-dire qu'on monte les salaires, ce qui fait que les gens ont plus à consommer, consomment plus, et ainsi de suite, et ça va nourrir, en fait, l'inflation sur le long terme. Et donc, je pense que l'inflation va durer, qu'on aura des marchés un peu stagnants, entre une stagnation et une baisse tranquille, et que, finalement, dans un moment, pour vraiment lutter contre l'inflation, on aura de vraies remontées de taux et que, là, les marchés capituleront et qu'on pourra repartir, à ce moment-là, à la hausse. D'accord ? Donc, là, pour l'instant, en termes d'investissement en actions, il faut trouver de bonnes actions et il faut faire du DCA, investir à long terme, acheter un petit peu tous les mois, tous les trois mois, toutes les semaines, comme vous voulez, mais faire des achats, en fait, récurrents sur actions, c'est une bonne façon, en bear market, de ne pas chercher à avoir le point bas parce qu'on ne l'a jamais, et d'acheter à des bons prix puisque les prix, en ce moment, sont très bons. Donc, j'insiste là-dessus. Si vous voulez commencer à investir, c'est plutôt le moment où les valorisations des entreprises sont généralement revenues à des niveaux très intéressants. Voilà. Donc, l'idée générale pour la semaine prochaine, c'est celle-ci. On voit que le pétrole rebondit. Le pétrole, pour moi, qui rebondit, ça veut dire que le stress de la récession est un peu plus loin dans l'esprit des gens. Vous voyez, on a un petit support ici qu'on a un petit peu travaillé. Donc, voilà, on a un WTI qui est plutôt haussier qui pourrait remonter vers les 115-118, selon moi. Je ne vais pas forcément trader ce scénario, mais ça me permet de voir que le marché se détend. Si on a un WTI qui crache vers le bas, qui commence à vraiment passer baissier, ça voudra dire qu'on commence à vraiment pricer la récession qui vient. Là, on a des marchés en début de semaine. Quand je regarde le pétrole, quand je regarde l'or aussi, on est sur cette grosse zone de support ici, on a en fait des marchés, des matières premières qui m'envoient le signal que la peur, le stress de la récession s'affaiblit un petit peu. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, on est dans l'idée générale d'un double bottom. Moi, ce que je vais faire, comme la semaine dernière, pour définir un petit peu le biais sur la semaine, vous tracez l'ouverture du jour. Alors, je préférerais attendre demain 15h30. Et demain, 15h30, je tracerai une ligne, par exemple, si on ouvre à 11620, je tracerai une ligne ici. Si on est au-dessus, on est haussier. Si on est en dessous, on est plutôt baissier. Et donc, si on a envie d'acheter, on attendra qu'on soit au-dessus de l'ouverture. Demain, 15h30, donc l'ouverture cash, sur les indices européens. Et ça me donnera le biais pour la semaine. Voilà, petite astuce que je partage avec vous. Vous regardez l'ouverture du cash. Et à partir de là, si vous êtes au-dessus, vous avez un biais plutôt haussier. Et en dessous, un biais plutôt baissier. Et ça donne un biais vraiment très puissant. Il y a des algorithmes qui interviennent dessus. Donc voilà. Également, si on va sur un graphique 4h, ici, on voit qu'on est peut-être en train de construire quelque chose. Donc on a ce double bottom potentiel dans l'idée générale. Tant qu'on reste sous l'ancienne ligne de coût, ici, de cette espèce d'épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule inversée, eh bien on restera, pour moi, un petit peu neutre. Et ça sera vraiment compliqué d'acheter. Par contre, si on commence à casser effectivement les 650, 700, donc cette zone-là, l'ancienne ligne de coût de cette épaule tête épaule inversée, eh bien on pourra avoir un vrai marché haussier. Tant qu'on reste dessous, ça reste plutôt baissier, UT 4h, et donc ça sera plutôt des shorts, ou des petits achats, mais des scalps, pour vraiment allonger des trades, ou pour prendre des trades swing, si vous voulez faire du swing, mais soit pour laisser couvrir un petit peu les trades, soit pour prendre des swings, il faudra attendre qu'on casse cette zone, et qu'on stabilise au-dessus, pour s'attendre, eh bien, à une cassure à la hausse de ce canal, ici, baissier, que je vous avais signalé la semaine prochaine, et duquel on devrait sortir par le haut, mais on ne sait pas quand, forcément. Donc il faut patienter un petit peu. Pour des swing traders, il faudrait patienter, en fait, carrément, avant de se positionner la cassure à la hausse, ici, de ce canal baissier, sur le Nasdaq, par exemple. Alors que, voilà, si on fait de l'intraday, on pourra déjà faire beaucoup de choses avant, mais avec prudence, tant qu'on restera, donc, sous les 650, 700, voilà, ce niveau-là. Voilà, on ne va pas regarder tous les autres indices, puisque l'idée générale, ben, reste la même, en fait, sur à peu près tous les indices. On a ce genre de résistance sur absolument tous les indices, donc il faudra regarder demain, si, ben, le marché décide, en fait, tout simplement, de casser, ben, les résistances, ou bien de continuer par le bas. Ça, on ne peut pas le savoir, mais on pourra le savoir demain, et ça nous donnera le biais pour, ben, tout simplement, la suite de la semaine. Moi, ce que j'apprécierais beaucoup, c'est une cassure, un franchissement à la hausse, de ce niveau ici, de cette ligne verte, là, de cette zone de prix, pour que, eh bien, on puisse avoir un vrai potentiel acheteur, et laisser courir un petit peu les trades, ce qui est quand même sympa, même si, moi, je fais du scalping, quand c'est possible de laisser courir des trades, ben, c'est toujours quelque chose d'agréable pour un petit peu moins s'embêter et gagner parfois beaucoup plus à l'échelle d'une journée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine, ou plutôt à ce week-end, et puis voilà, j'espère que ce format de vidéo vous est utile. Enfin, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo, ça aide un petit peu au référencement, et c'est encourageant pour continuer à partager ces analyses-là avec vous. Et également, prochainement, d'autres formats un petit peu plus pédagogiques. Il faut savoir que ces analyses-là, je les fais pour moi, ça me permet de prendre du recul, et puis vous expliquer des choses permet, moi aussi, psychologiquement, mentalement, de mieux assimiler mes analyses, de mieux m'en rappeler, de mieux les intérioriser, quelque part. Après, les formats, un petit peu, entre guillemets, pour vous, on les fera à partir du mois de septembre, quand, tout simplement, il y aura la rentrée, et que je serai un petit peu plus disponible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Ciao.